L'après-midi avait été chaud et après un enseignement sur la nature féminine de l'éternel qui avait profondément troublé certains de mes disciples, j'ai improvisé une prière par jeu et par amour. Je l'ai improvisé sur le ton et le rythme de cette autre invocation de notre peuple que seuls quelques-uns des Séniats récitaient encore au lever du soleil et qui s'adressait au Père éternel, présent dans les cieux et dispensateur de notre pain quotidien. Mère divine, toi qui nous accueilles sur terre comme aux cieux, que ta présence habite notre âme, que ta lumière prenne corps en nous et qu'ainsi ton souffle purifie toute chose dans l'unité des mondes. Fais que chaque jour soit une vraie nourriture, rends-nous conscients de nos manques et donne-nous la force de tendre nos mains à ceux qui trébuchent. Offre-nous le discernement et englomme-nous dans le soleil de ton amour car il n'est que lui pour seul demeure.